Voilà, hello trader, nous sommes dans l'émission Good Morning Mr. Do, il est 9h25 ici, 9h20 exactement, 9h20, 9h23, on va se laisser quelques instants pour pouvoir démarrer le direct afin que vous puissiez venir, je vais checker que je puisse avoir effectivement directement le retour sur le PC. On est au Starbucks, vous avez vu, on est aux Etats-Unis, on est à New York, on est au Starbucks, c'est normal, le petit déjeuner est pris, beaucoup de choses en tout cas que j'ai vu moi de mon côté, voilà l'émission est lancée, tout va bien, on va pouvoir travailler, on va pouvoir commencer à travailler, vous êtes déjà plutôt pas mal, salut Julien, salut Enrique, bonjour tout le monde. Vous me direz quand même comment s'est passé le live, depuis hier soir, j'ai tout fermé et tout a targueté, c'est assez fabuleux, salut Ayoub, salut Sébastien, voilà, vous venez petit à petit, c'est très très bien, on est à 7 minutes en gros de l'open sur les US, on y arrive, bonjour Charlotte, bonjour Cyril, bonjour, 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 bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, voilà, on attend encore un tout petit peu et on va commencer puisqu'on avait dit 30 de notre côté. Voilà, ça, on s'en moque un peu, terminé, ça c'est bon, voilà, je sais que vous êtes en live, c'est le principal, voilà, c'est parfait, très très bien, nous y voilà, beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, beaucoup, 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 est-ce que vous m'entendez bien de votre côté, est-ce que le micro cravate marche bien, la lumière y est, est-ce que tout vous plaît, le décor derrière, on est en plein Manhattan, on est en plein d'ailleurs centre, on est sur Manhattan Centre, on est à deux pas de Central Park, on est en plein Times Square, c'est plutôt pas mal, salut Clint, salut François, salut tout le monde, le micro a l'air de même marcher, tout va bien, mettez-moi par message les gars qui étaient en live ce matin, si vous avez pris des sous, dites-moi si vous avez suivi les Traders Alert d'hier soir, vous avez vu, j'ai pensé à vous, sont nickel, merci Enrique, en tout cas tout va bien, très très bien, dites-moi si vous avez pris un peu de sous, on appelle ça une journée calme, ouais, si on veut, moi j'appelle ça une journée à opportunité, mais c'est toujours pareil en fait, quand on est dans ces journées un petit peu atypiques, il faut pouvoir décrypter un petit peu les choses, et aller chercher là où il faut effectivement ramasser un peu de sous, Cyril me dit, alors je vais vous le dire en live, Cyril il est incroyable pour ça, c'est meubles, voilà, meubles, parce que les gens arrivent petit à petit, on y arrive tranquillement, ça c'est clair, on y arrive plein de choses à vous dire, plein plein plein, j'en ai détecté plein encore, aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur ce qui marche, on va pas travailler non plus à tort et à travers, uniquement sur ce qui fonctionne, on va fonctionner, 23 points, vous êtes énormes les gars, 23 points, très calme, c'est génial Enrique, 23 points, bravo à toi, bravo en tout cas, là, salut Younes, salut, salut, dites-moi si vous avez fait des sous grâce au pétrole, par exemple, le pétrole, je vous ai envoyé sur le pétrole, 200, que je dise pas de bêtises, 201 points sur le pétrole, et encore, vous savez pas tout, comme quoi, franchement, des fois, les brokers ont envie un peu de leur tordre le cou, ça a non seulement tapé target, mais ça a pas été exécuté target, donc en définitive, j'ai à peu près laissé une centaine de points sur le pétrole, puisque j'ai fermé quand je me suis réveillé, et je me suis retrouvé face, effectivement, à 200 points, alors je pouvais en prendre quasiment 350, en tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On revient, Sébastien, on revient, Sébastien, voilà, Sébastien, vous savez, c'est le trader à succès qu'on connaît, il redescend un petit peu, il se calme un petit peu, la période n'est pas la même, on y arrive, on y arrive, vous savez que jeudi, je serai en live avec vous, sur les marchés, jeudi, puisque je prends mon avion demain, je rentre demain, et oui, il faut rentrer, ça, c'est clair, salut Bécry, salut Romain, c'est clair qu'il faut rentrer, il y a un moment où il faut rentrer, en tout cas, demain, je rentre, et je serai avec vous, non pas mercredi, mais je serai avec vous jeudi matin, et puis vendredi, je vous réserve une petite surprise, tiens, je serai avec vous, mais pas toute la journée, parce que vous savez que pour moi, le vendredi, c'est un peu atypique, mais je vous réserve une petite surprise vendredi. Salut, salut Stéphane, salut, salut, j'attends le top de Cyril pour démarrer, beaucoup de choses, en tout cas, vous savez qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu atypique, puisqu'on est aux Etats-Unis, dans ce qu'on appelle le President Day, alors ça n'a pas beaucoup d'impact sur les marchés financiers, c'était juste pour le fun, il y a beaucoup de promotions sur les voitures, on est toujours dans l'American Great Again, et on est effectivement dans un President Day, une journée un peu spéciale, où on fait beaucoup, en tout cas, de ristournes sur les voitures, et ainsi de suite. Bonjour Frédéric Deliège, bonjour, bonjour, bonjour Frédéric Deliège, beaucoup d'actu, allez, je vous donne encore des petites actus comme ça, pour rigoler, juste pour meubler encore un petit peu, la dernière cabine téléphonique de New York va être démontée, vous savez qu'en France, il n'y en a plus, ils ont tout démonté, ça c'est clair, clairement, voilà, il n'y a plus de cabine non plus à New York, la dernière a été démontée ce matin, il n'y en a plus, voilà, c'est tout. Il y a une émission ici, en fait, que je suis, qui est plutôt pas mal, sur une chaîne un peu atypique, on est sur une chaîne purement new-yorkaise, il y a tous les petits plans-plans, les petits machins, qui est effectivement New York, voilà, le new-yorkais, regarde Spectrum, Spectrum News, bah voilà, Spectrum News, c'est effectivement, ici, la chaîne des new-yorkais, et voilà, et donc il se dit un peu tout, et c'était plutôt marrant, j'ai dit, tiens, je vais leur faire croquer un peu de ça, il y a des choses un peu plus sérieuses, bien évidemment, je vais vous en parler juste après, bonjour Ayoub, Ayoub, 70 pips ce matin sur la récup du gap du DAX, donc c'est pas des pips, c'est des points, Ayoub, et si t'as récupéré le DAX, t'as vu qu'il y avait un truc un peu atypique, et je vais t'en parler, en fait, du DAX, voilà, on va démarrer, j'ai le go, maintenant, du régisseur en CEF, vous savez que maintenant, on a un régisseur, un régisseur, Jean Zozotte, un régisseur en CEF, qui vient de me donner le top, donc on va pouvoir y aller, je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui, le lundi 26 février 2018, il est 9h27 aux Etats-Unis, à New York en particulier, aux Etats-Unis, non, puisque vous savez que sur la côte Est, il est 9h30, mais une place comme Chicago, par exemple, qui nous intéresse beaucoup sur le marché des futurs, il n'est quand même pas encore 9h30, il est bien plus tôt, voilà, c'est comme ça, 9h30 aujourd'hui à New York, voilà, donc, comme convenu, on fait un live ce matin, dans le cadre de l'émission de Good Morning Mr. Do, on va travailler sur les valeurs US, je vais vous en parler, c'est une journée atypique, je vous l'ai dit, puisque c'est President Day, c'est aussi une journée atypique, puisque je vous ferai des lives tout à l'heure, un peu, de manière disparate, je serai dans le plus grand salon de training du monde, qu'on appelle le Trader Expo, ici à New York, au Marriott Hotel, donc voilà, je vais passer tout à l'heure au Marriott Hotel, et puis je vous ferai des petits shoots comme ça, je vous dirai ce qu'il en est, et je reviendrai dans mes bagages, chose, première chose, avec de nouveaux partenaires brokers, pour pouvoir travailler, non plus sur des chambres de compensation brokers, vous le savez, on s'éloigne de petit à petit de ces brokers qui ne travaillent qu'à chambres de compensation brokers, on va travailler de plus en plus avec des chambres de compensation futures, pour la bonne et simple raison que quand on voit un score, comme celui de cette nuit sur le Gold, cette nuit chez moi, ce matin chez vous, qui donne 200 points, si tu as un spread de 40 points, il t'en reste 160, si tu payes 20 euros de ton contrat, et bien voilà, il te reste à peu près 1500 euros, donc tu faisais que du Gold, et tu avais effectivement tout, c'est pas compliqué, donc le lundi 26, depuis ce matin, j'ai envoyé mes trades hier soir, dimanche, ici en tout cas, 46 pips sur le Forex, 5 petits points sur le pétrole, parce que je n'ai pas su couper quand il fallait, j'étais en train de dormir, et 201 points sur le Gold, beaucoup, 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 beaucoup d'argent sur le Gold, d'ailleurs c'est le cas de le dire, c'était pas une blague, beaucoup, beaucoup de sous à faire sur le Gold, je vais encore vous en parler tout à l'heure, on va parler aussi du pétrole tout à l'heure, parce que j'ai vu aussi pas mal de choses, ça c'est évident, vous dire tout de suite, un Ikei, vous l'avez vu, qui clôture à 1,19% positif, ça augure des marchés qui effectivement devraient normalement être acheteurs, et c'est ce qui se passe, puisque quand je regarde mes graphiques, qu'au moment où je vous parle, on était bien acheteurs sur les marchés européens, tellement acheteurs que le gap a d'ailleurs ouvert avec un gap, et là, et là, et là, et là, clin d'œil à tous les traders alertes et tous les traders ultimate programme, pourquoi ? Parce que tout simplement, il fallait savoir l'attraper le gap, et je sais que vous l'avez attrapé, je sais que vous avez, dans le cadre de la méthode du trader ultimate programme, attrapé, non pas toutes, mais partie du gap, pourquoi pas toutes ou partie ? Parce que tout simplement, le gap a été comblé que de manière partielle, et il a donné, il a donné, en tout cas, c'est clair. Alors, Loïc, il a été très franc, Loïc, il y va, t'as raison, Luc, CFD, Galpia, Jacon. Pas tout à fait, quand même, Loïc, il faut quand même admettre que c'est vrai que la plupart des brokers usent de ce genre d'instrument pour pouvoir tromper et tuper certaines personnes, mais quand on parle avec le broker, qu'on arrive à s'entendre, oui, c'est vrai, on peut parler avec le broker, on peut s'entendre, n'hésitez pas à appeler votre broker et à lui dire, écoute, Loulou, je sais comment tu marches, je sais que t'es market maker, je sais que t'es un daily desk, je sais que même si tu fais de la pub pour dire le contraire, je sais que c'est comme ça. Tu sais pourquoi, Loïc, il suffit que t'interroges les traders alertes qui, depuis le mois de, on va dire septembre-octobre, engrangent des gains, tellement de gains que le broker a commencé à râler et on s'est un petit peu frité avec. Pour autant, on a ramassé quand même pas mal de pognon. Voilà, en gros, c'est ça, les traders alertes ont gagné beaucoup parce qu'on a discuté. Tu as raison, par contre, Loïc, les vrais pros utilisent les futurs. Tu as parfaitement raison et c'est pour ça que, chez les traders alertes, on va se donner encore 3, 4, 5, 6 mois grand max et après, on ne traite que de la chambre de compensation market, d'abord pour que ça coûte moins cher, mais aussi pour qu'on ait une vraie compensation, une vraie contrepartie sur les marchés financiers. Allez, l'actualité oblige. On ouvre avec un gap à l'acheteur, c'était évident sur le dos. Très gros gap acheteur, on est 25 400 points, 25 425, on a une récupération, au moins sur ce gap acheteur, on va dire d'une cinquantaine de points au moment où je vous parle. Vous laissez bien sortir le 380 et vous allez aller chercher jusqu'à 350. Je répète, on peut faire un coup de scalp entre 400 et 380. Si vous vous sentez l'âme de le faire, vous faites un 25 400 vers un 25 380. On peut essayer de le choper. Vous ne touchez pas avant, s'il vous plaît, soyez malin, ne le touchez pas avant ce dos, ça ne sert à rien. Je suis en train de vous parler du DGI, du dos composite de l'US30. Indice, si vous êtes effectivement chez le broker. Voilà, en tout cas, vous l'avez. Je ne conseille plus aucun broker jusqu'à preuve du contraire. Je reviens avec dans mes bagages. On fait une émission spéciale. Je vais vous en parler là dans très très peu de temps. Voilà, on le laisse faire. Le dos pour l'instant, ça monte. Ça monte un petit peu. On match maintenant. On est quasiment match match entre le FUT et le composite. Ça devrait effectivement pouvoir le faire. En tout cas, wet and see. Les carnets sont en train de descendre. Nous, ce qui est le plus évident à nos yeux, vous le savez, vous, les traders à l'air. Je fais un clin d'œil au Loulou. Vous savez, un certain mec qui fait aussi des vidéos, qui vient de découvrir le gap. Ben ouais, tu as découvert le gap. Tu as regardé le trader. Tu as découvert le gap. En tout cas, arrête de raconter n'importe quoi parce que tes vidéos de formation à deux balles, elles vont mettre du monde dans le plomb. Et ce n'est pas bon. Voilà, continue à regarder le trader. Forme-toi. Et après, tu pourras faire des vidéos de formation. Mais là, tu n'es pas bien. Là, tu n'es pas bon. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment où je vous parle, pour l'instant, le marché est acheteur. Il monte. Donc là, au moment, il est à 25 450 points sur le composite pour un 25 434 sur le fut d'eau. Attention, en tout cas, récupération d'excès attendue. Immédiatement, non. Ça nous laisse un peu le temps de finir l'émission. Et après, effectivement, on pourra se mettre dessus. Je fais un clin d'œil à Michel. Michel, le dos, c'est ce qui apparaît là, immédiatement devant les yeux. L'US30, on a des fenêtres de tir quand même sur le DAX qui doit finir de combler son gap. Et on a des fenêtres de tir aussi sur le CAC. On en parlera d'ici quelques instants. Vous allez voir, il y a plutôt pas mal de choses. Un Nikkei à 1,19 % acheteurs. On le voit bien. Ça a poussé les marchés plutôt vers le haut. Je vous répète, Wet n6, pour l'instant, les marchés montent, mais ils devraient redescendre de façon à combler l'excès. Le CAC à 0,62 % up. Très bien. Un DAX qui ouvre avec un gap très important ce matin, évidemment. Évidemment, évidemment. C'était évident. Comment on fait, Luc, pour savoir les gaps avant même qu'ils ouvrent ? Tu sais que dans l'émission et le trader le matin, on te dit, t'es gap ou t'es pas gap ? T'es gap ou pas gap ? En tout cas, gap effectivement ce matin sur le DAX. Et on le savait. On savait qu'il y allait avoir un gap sur le DAX. Et bien évidemment, si t'as su le récupérer, tant mieux. Si t'as pas su, c'est qu'il te faut de la formation. Viens. Viens. On est bien. Viens de former au trader Ultimate Programme. Ça commence le 16 mars prochain à Barcelone. 0,9, 80, 0,8, 20, 11. 0,9, 80, 0,8, 20, 11. Voilà, en gros, c'est ça. Et ça se fait très naturellement et très simplement. Un gap, de toute façon, tu prends. Quoi qu'il arrive, tu prends. Qu'il soit comblé de manière partielle ou totale, ça s'apprend. Voilà, le DAX commence à rebondir. On devrait effectivement commencer à avoir un return. Il n'est pas loin du 500. Si t'es scalpeur, tu peux te faire un 480 vers 500. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il peut taper effectivement le chiffre rond de 500. Il peut parfaitement y aller. 475 au moment où je te parle. 480 vers 500, théorique, 1,90, pratique. T'es sûr de prendre au moins une dizaine de points. Le carnet monte, 475. Attention, 479, 480, 481, 481, 480, 483, 482, 483. Il faut qu'il pète le 480 et il monte à 500 directement. C'est une dizaine de points, en gros, à récupérer net chez le broker. 490, target dehors. 10 points. Et tu ne le vois uniquement que dans Hello Trader. Good Morning Mr. Do. Dites-moi si vous avez pris sur le dos à l'instant. Écrivez-le-moi. C'est toujours une joie, absolument une joie de vous faire gagner des sous. Vous savez qu'on est dans l'émission Good Morning Mr. Do. Et le trader, on encaisse ça ici. On n'est pas là que pour parler. On encaisse et c'est du live. Par contre, out. Maintenant, terminé. Terminé. On laisse le 500. Pullback attendu sur le 500 pour aller récupérer au moins 200 points sur le dos. On ne s'enflamme plus. C'est fini le côté acheteur. On le laisse faire. Même si on perd 500, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à faire derrière. Pour l'instant, ne vous enfamez plus. On est déjà 510. Ça me paraît un petit peu quand même chaud de parier encore sur une hausse puisqu'on match maintenant Composite et Futur. On ne va peut-être pas s'enflammer plus que ça. En tout cas, bravo. Dites-moi si vous avez récupéré des sous sur le DAX. Top du top. Vous savez, rien que pour ça. Moi, je vous adore. Le fait de vous voir faire des sous en live, c'est génial. Attention au pullback sur le 500. On fait un breakout sur le 500. On descend 480 et on descend même là récupérer une partie du gap. Voilà, tout simplement. J'ai été en train de vous le dire mais il est parti plus vite que moi. Vous savez que le dos est parti. Il y avait 550 points de gap à récupérer côté acheteur. Ça a été fait en tout cas devant nous. C'est parfait. Dites-moi si vous avez récupéré un peu de sous sur le dos. Ça me fera énormément plaisir. Voilà. Vous parlez de quoi ? Vous parlez de beaucoup de choses encore. De d'informations, bien sûr, géopolitiques, macroéconomiques. Mais avant ça, je voudrais vous parler de la partie Forex. Le temps que le dos se retourne et plonge. Je vais vous parler de la partie Forex et je vais vous parler en particulier du GBPUSD. Vous savez que ce n'est pas mon préféré. God save the Queen but God save Luke Tambien. On est d'accord. Ce que je veux dire, c'est que le câble, le GBPUSD, en l'occurrence, il y a une grosse actue encore sur le Brexit. Vous savez que les Anglais veulent renégocier leur Brexit. Ils n'en peuvent plus de renégocier. Mais là, par contre, ils ne veulent pas renégocier le côté monétaire. Ils veulent renégocier leurs frontières. Les gars, vous sortez, vous ne sortez pas. En plus, vous êtes quand même sur une île. On sait qu'avec l'Irlande, ça ne se passe pas trop bien. En fait, les Anglais renégocient un petit peu tout. Et là, on en est effectivement à renégocier les frontières de l'EU. Ce ne sont pas des frontières, ce qu'on appelle des frontières terrestres. Ce ne sont pas des frontières géographiques. Ce sont des frontières avec l'EU et en particulier pour ce qui est des accords commerciaux. Vous savez, avec l'Organisation mondiale du commerce, avec l'Union européenne et ainsi de suite. Ils ne veulent pas perdre tous les avantages à pouvoir dealer avec l'Union européenne. Tu m'étonnes. Je m'en vais pour pouvoir récupérer une autonomie en particulier monétaire. Mais je reste pour pouvoir effectivement continuer à dealer avec l'Europe avec des conditions particulières. Bravo, Enrique. 10 points sur le dos. C'est parfait. Je jette un coup d'œil rapide sur le dos. Et à mon avis, voilà, 507. Attention sur le dos. Je vous enverrai une trader alerte tout à l'heure. On va regarder ce que ça va faire. Je pressens quand même un pullback sur le dos. Je le pressens. Le marché décide. Vous savez, moi, je propose. Le marché dispose. En tout cas, ça fonctionne comme ça. Bravo pour Enrique. Et le Forex. Donc, GBPUSD. Je vais vous envoyer une trader alerte et j'ai une grosse entrée vendeuse sur le GBPUSD. Une très grosse entrée vendeuse. Je vous l'envoie. promis, juré à vous, les traders alerte. Comment t'es pas trader alerte ? Comment t'es pas encore trader alerte ? Trader alerte. Trader avec un S. Alerte avec un S. Com. 09 90 08 211. Et tu reçois, toi aussi, l'alerte tout à l'heure. Dans moins d'une heure, je t'envoie toutes les alertes sur le Forex en particulier puisque je vois beaucoup de choses sur le GBPUSD qui devrait payer. Je vois bien évidemment sur l'USDCAD qui devrait payer. Sur l'euro dollar, je vous l'ai envoyé déjà depuis hier. L'USD Yen, qui devrait payer ? C'est clair que quand on a l'expérience, c'est assez simple. Quand on est trader alerte, c'est assez simple. On acquiert de l'expérience et on devient autonome avec les traders alerte. C'est un autre moyen d'apprendre, bien évidemment. Loïc, c'est toujours le même problème. Je veux lire son message. Luc, pour quelques pipes, le broker te slip, tu es gagnant en théorie. T'as pas un bon broker, Loïc. C'est pour ça. Quand on deal avec le broker, on obtient des bons. Je sais, je sais, je sais. T'as parfaitement raison, Loïc. Mais, mais, quand tu prends 10 points c'est 80 euros pour un petit compte à 2 000, 3 000 euros. Tu peux sortir 80 euros par jour. 80 euros par jour, c'est 1 600 euros quand même par mois, rien qu'en regardant l'émission et nos traders. Je veux dire, voilà quoi. T'as vite fait le compte. C'est évident. C'est vraiment évident. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous continuez à m'entendre ? Est-ce que c'est OK ? Puisque j'ai eu un message un peu particulier qui me disait mode silencieux. C'est assez bizarre. J'espère en tout cas qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble. ça a l'air de bien marcher Facebook Live en tout cas mieux que YouTube. Le pétrole, le pétrole qui tend effectivement vers le bas. À mon avis, court terme, on est plutôt vendeur mais long terme, on est plutôt acheteur sur le pétrole. On va regarder tout ça. À ce sujet, vous savez que les taxis électriques, les poêlours électriques, tout ce qui arrive là d'électrique en définitive servent énormément. En ce moment, on voit à Sony, Sony qui est en train en fait de faire de l'équipement embarqué aussi. Donc, on va regarder aussi bien évidemment Sony aujourd'hui sur les marchés américains. on y est sur Sony. On va regarder Sony bien évidemment. Donc, le WTI pour moi a une tendance plutôt vendeuse d'encore une trentaine de points, 20-30 points et on devrait pouvoir remonter après sur du moyen long terme. Par contre, le pétrole, tout à la cave. Le pétrole, le pétrole, le pétrole pardon, l'or, l'or à la cave, l'or complètement à la cave et je vais même vous faire croquer en live 1330, 1330, 80 vers 1330, 0,0. C'est 80 points au moment où je vous parle. On est déjà à 1330, 75. Tu prends 70, tu lâches à 50, t'as 20 points. Ça va vite. Ça va très, 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 très vite. Je suis juste devant l'or qui dévale complètement. Je dois dire que celle-là, j'étais un peu mou sur le truc. J'ai eu le temps d'ouvrir juste le graphique. En tout cas, ça a déjà dévalé. On est à 1330, 30 exactement. Tu prenais entre 70 et 50, c'est 20 points. Je ne peux pas triander, c'est en live. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es parti à 1331, je t'ai dit attends 80, tu descends à 50, t'as pris 30 points. C'est fabuleux, absolument. Oui, tu ne peux recevoir les alertes que sur les cryptos si tu en as envie, Najid, absolument. Et ça marche très, 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 très bien, absolument. Ça a manqué les Hello Trader depuis. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Et en plus, je reviens, je vais vous dire, je vais vous confier un truc. Moi, vous savez que je suis un peu geek sur les bords. Je reviens avec des trucs de malade. Je reviens, on va faire la chaîne télé, ça va être la chaîne télé. Par contre, j'ai besoin de vous. Vous allez me partager effectivement ça autour de vous. Il faut que vous soyez très, très nombreux sur YouTube. Je vais vous confier un petit truc, mais ne dites pas trop. Voilà, on a des gros derrière qui nous suivent, qui regardent aussi Hello Trader, à qui ça plaît énormément et qui sont en train de rentrer dans Hello Trader. Voilà, je ne vous ai rien dit, je ne vous ai rien dit, je ne vous ai rien dit. Mon rêve à moi, ce serait qu'effectivement, on puisse avoir un Hello Trader qui soit tous les matins avec des traders, avec vous, 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 vous venez, vous venez à Barça, je vous envoie votre billet d'avion, vous venez à Barça et on se fait un top du top. Thomas, je t'ai répondu. Thomas, je ne conseille pas de broker pour l'instant. Je ne conseille pas de broker pour l'instant. Nihao, je pense qu'on a un Japonais avec nous absolument. Konnichiwa, konnichiwa, Japonais, on est chinois, konnichiwa. En tout cas, ça vient du monde entier. Voilà pour le gold. Voilà pour le pétrole, dites-moi si vous avez attrapé tout ça. Voilà, les indices pullback attendus, sur le, on y est en tout cas, on y est, d'eau tout simplement. On commence effectivement la descente. Si vous n'avez pas pris la montée, tranquillement, tu as ton forfait. Voilà, tu prends le télésiège puis après ça va redescendre. Ne t'inquiète pas. Tout le plaisir est pour moi, Thomas. Encore quelques jours et je reviens. De toute façon, on va se faire une liste. Mais tu sais que un broker, c'est d'abord un commerçant. Moi, il faut que je discute avec eux, qu'on parle un peu, que je me présente, que je vous présente, qu'on dise qu'on est quand même un bon panier quand même. On est quand même pas mal et qu'on voudrait avoir des accords un peu particuliers comme on a eu à l'époque avec XTB. En tout cas, c'est clair. Merci Loïc. Tu m'étais ici, Luc. Les rageux de la rue Saint-Honoré. Rage. Ouais, je sais. Ils me font rire. Ils me font rire. En plus, c'est des rageux. En plus, ils ne sont pas honnêtes. En plus, c'est des copieurs. En plus, c'est des voleurs. En plus, ils sont, comment dire, mal éduqués parce qu'ils ont un langage et un vocabulaire. Si je te donnais les copies zéro. Et encore, c'est une insulte pour les gars qui se font de la chicha. C'est clair. On continue. Les petites pépites aujourd'hui. Apple. Attention, Apple qui descend à court terme. Écoute bien l'info parce que celles-là vaut son pesant d'or. Apple, ça devrait descendre à court terme. Mais fais attention parce que derrière, tu n'as pas Spiderman, tu n'as pas Superman, tu n'as pas Bioman. Tu as tout ça réuni. Tu as Warren Buffett qui est en train d'en acheter de l'Apple. Donc forcément, si lui se met à acheter du Apple, forcément, ça devrait monter. Je viens de te donner un petit tuyau quand même. Ça, c'est ce qu'on appelle depuis la nuit des temps la relation suiveur-suivi. D'accord ? Ce que fait le gros, les petits l'attendent et forcément, quand le gros le fait, les petits le suivent. Donc en gros, c'est ça. Voilà, c'est clair. Ça fait beaucoup rire, Cyril, l'histoire de la mauvaise éducation des mecs de la rue Saint-Honoré. Ouais, de toute façon, on leur passe un coucou parce qu'ils font partie des mecs qui mettent le pouce vers le bas. Oh, tu as pensé à mettre le pouce vers le haut ? Parce que si tu mets pas le pouce vers le haut, comment tu veux qu'on travaille ? On n'y arrivera pas quand même. C'est quand même incroyable. Apple, tu le vends à court terme, t'achètes à long terme. Si Buffet, ils se jettent dessus, forcément, il y a un truc à faire juste derrière. Samsung, alors Samsung, ils ont une politique un peu particulière. Vous savez que Samsung, ça cote en Asie, en Corée en particulier. Samsung, ils ont une politique un petit peu particulière. Comme ils voient que l'iPhone X ne se vend pas énormément, qu'Apple réduit l'iPhone X. Vous savez ce qu'ils se vendent ? New York, ils ont tous, mais alors tous ça, les Potzer, ça là, ça, ils ont tous ça dans les oreilles. Absolument tous les New Yorkais. Ils sont tous, et ça, ça se vend partout. Voilà, ça, ça se vend super bien. Donc ça devrait en tout cas bien marcher. Bravo Hayouk pour tes 70 pips sur le recul du gap. En tout cas, très, 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 très bien. On continue. Samsung, vous avez noté une valeur qui effectivement devrait remonter puisqu'ils vont baisser un petit peu leur coût de production. Donc forcément, ça devrait faire remonter un petit peu le côté bénéfice. La guerre entre UPS et l'Union Européenne au sujet de TNT, on va regarder UPS aux Etats-Unis, UPS Société Côté aussi aux Etats-Unis, forcément, on va la regarder. Le marché, si vous regardez votre DJI, au moment où je vous parle, on est, mais ça, ça va instruire un peu, vous savez, le petit gamin qui est en train de faire ses vidéos. Loulou, regarde sur ton Dow Jones. En ce moment, tu as où une préparation de ce qu'on appelle un flag ? Je ne sais pas ce que c'est un flag, mais achète le manuel des figures du trading. Achète le manuel des figures du trading, puis entraîne-toi avec le cahier d'exercice. Au moins, quand tu feras tes vidéos, tu sauras de quoi tu parles. Tu regardes, soit tu as un flag, soit effectivement, tu as la récupération. Alors, la récupération, c'est quoi ? À la descente, petite position, entre 500 et 480. Entre 500 et 480. 24, 500, 24, 480. Ça, c'est clair, tu as une petite récupération à faire. C'est génial, c'est un petit truc. Voilà, un petit truc. Par contre, le gros mouvement, il est juste derrière. Et là, le gros mouvement, il va péter. Ça, c'est clair. On a un discours de Draghi sur le U, là, au moment où je vous parle, en ce moment. Donc, ça descend. Décidément, il n'est pas là pour rassurer les marchés. Vous savez qu'on attend toujours avec les banques centrales les discours pour la hausse des taux d'intérêt puisqu'on cache, on dissimule, on planque, on camoufle notre inflation. Vous savez qu'on est dans un aspect inflationnaire extrêmement important. On la cache. Pourquoi ? Parce que si inflation, il y a forcément, juste derrière, une remontée des taux d'intérêt. Remontée des taux d'intérêt, voudrait dire que les marchés accuseraient le coup et redescendraient. Ce qui ne plairait pas à Donald, qui lui continue effectivement à faire grimper les marchés. Dès qu'il ouvre la bouche, les marchés montent. Hier, je discutais avec un vendeur de matériel informatique et il me disait nous ici, on n'y comprend rien. C'est-à-dire que tu demandes à un Américain ce qu'il pense de la politique, il entend noir et en fait, il se passe blanc. Donc, ils ne comprennent plus rien les Américains à la politique. La politique aujourd'hui, c'est l'anéra avec les armes, vous savez, avec ce qui s'est passé en Floride malheureusement. C'est une politique où on s'engueule, comme un couple, avec ta femme, avec ton mari. C'est par exemple Trump qui se dispute avec le président mexicain. Là, 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 il y a hier, hier. Ouais, moi, je n'aime pas ton chilicon carnet. Pourquoi tu m'as fait ça ? Je ne t'aime plus. Ok, on ne s'appelle plus. Et le président mexicain, il ne vient pas à Washington. Il annule sa visite. Mais c'est un monde de fous, quoi. On appelle ça normalement la diplomatie. Donc nous, on s'en fout un peu parce qu'après tout, plus ils s'engueulent et plus ça fait descendre les marchés. Mais c'est vrai que c'est drôle. Ici, c'est marrant, quoi. Ils sont en train de se flitter. Je te dis, le président mexicain, il vient de s'engueuler au téléphone avec Donald sur une histoire, encore une fois, parce que d'argent, c'est que le pognon, c'est que le commerce, que le passage des frontières, que le travail dissimulé, que l'immigration. C'est que ça, l'aspect politique de Trump. C'est un même plan de Great Again. C'est-à-dire qu'ici, les publicités, dans toutes les publicités, t'as un gros logo américain made in USA. C'est vraiment... On fait aux États-Unis, on fabrique américain et on a la faveur, bien évidemment, du président américain. Ça, c'est évident. Après, bon, on verra bien. Je ne pense pas, à n'est-ce que ça soit véritablement un jeu d'échec. Je pense, par contre, que Trump, c'est la politique du rouleau compresseur. I am, OK ? I am et I do what I want. Ça veut dire que je suis et je fais ce que je veux. En gros, tu me suis, ça va, tu ne me suis pas, je te roule dessus. Et tu sais quoi ? En l'occurrence, moi, je faisais partie des gens qui disaient c'est pas possible, on ne peut pas piloter un pays comme les États-Unis avec ses muscles, ses épaules et ses bras. Et en définitive, le type, quand je dis le type, avec beaucoup de respect, monsieur le président Trump, il dit une chose et tout le monde suit. Et tu sais pourquoi je peux dire une chose pareille ? Il suffit que tu regardes en Californie tout ce qu'on appelle la Silicon Valley, la fermée, ils se sont tues, ils ont suivi le président Trump et c'est pour ça que ça fonctionne. En l'occurrence, ça marche, tout simplement. Loïc qui nous pose la question sur le flux. Il y en a plein des flux qui proposent le Globex. T'as Fininfo, t'as CQG, effectivement, qui le fait aussi. J'utilise moi un flux qui a été mutualisé via le logiciel VisualShark. VisualShark, si ça vous intéresse d'avoir les excès puisqu'il n'y a que sur le flux de market qu'on voit les excès, ne vous attendez pas à voir ça sur un MetaTrader ou sur un X-Station ou sur ce que vous voulez, on ne peut voir les excès que sur un flux Globex et que sur un flux Market. Donc, dans ce cas-là, vous faites le 09-80-08-2011 09-80-08-2011 et on vous dit comment d'abord le tester et ensuite l'approuver. Tout simplement. Voilà. Grosse journée de la semaine. Vous prenez quoi le texte ? Grosse journée de la semaine mercredi et jeudi. Mercredi et jeudi, il y a des IPC, il y a des ventes aux détails. Boum, ça déboule. Mercredi et jeudi, il y a beaucoup de choses à faire. Ça, c'est clair. Beaucoup, 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 mercredi, jeudi, mercredi, je serai dans l'avion, je penserai avant les loulous. Je travaillerai de l'après-midi mercredi, heure française puisque je serai en France mercredi après-midi mais je ne serai pas encore rentré en Espagne. Donc, en l'occurrence, je vous enverrai des alertes mercredi après-midi et je dis, bien évidemment, je serai avec vous. Ne vous inquiétez pas, YouTube, c'est vrai que la télé, c'est la télé. Mine de rien, ce n'est pas Facebook, c'est vraiment la télé. Ça, c'est clair. On continue. Cet après-midi, je suis au Trader Expo, bien évidemment. Cet après-midi, je suis au Trader Expo et on va aller voir tout ce qu'on fait, les nouveaux brokers, tout ce qu'ils proposent et ainsi de suite. On revient au marché rapide, 25 537 sur le dos, 25 514, 520 maintenant sur le futur, un marché qui a envie de pousser très fort mais qui est sur une résistance très importante. On a pété le 500, on a fait un breakout sur le 500, on est en train de tester, on est en train de tester le 520, on l'a déjà briqué sur le composite puisque 534, j'ai du mal à croire encore à cette poussée acheteuse mais le passé me fait dire que ce que je crois, on s'en fout. Il vaut mieux regarder ce que vous dit effectivement le marché et le marché, au moment où je vous parle, vous dit 1, tu as une grosse opportunité sur le DAX puisque tu es en train effectivement de revenir sur ton gap, même chose sur le PX1, le premier qui va péter, ça va être le PX1. C'est le composite CAC à Claday et à Patrick, c'est le FRA, 40, I-N-D, cash cette fois-ci, c'est le cash. Quand je vous parle effectivement du cash, du composite, c'est le cash. Comment on fait pour s'y retrouver avec ces composites, ces cash, ces futures, ces CFD, tous ces trucs-là ? Si tu es trader alerte gold ou silver, vite, tu envoies un mail à info aptraderalert.com où tu appelles le 09-80-08-20-11, je t'avais promis un truc et je l'ai fait. Je t'ai fait en fait ce qu'on appelle la fiche technique du trading sur indice. Tu as tout, 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 tout et tout. Sur la fiche technique du trading sur indice, je t'ai mis les leaders time frame, je t'ai mis les instruments, les spots, les sous-jacents, les composites, les dérivés, je t'ai tout mis. Tu as tout, 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 tout. Je t'ai mis le broker relatif, je t'ai mis tatou, je viens de te faire une fiche technique qui vaut de l'or à ne pas mettre entre toutes les mains, soyez malin. Si vous êtes gold ou silver, vous vous la mettez de côté, vous ne la délivrez pas à tout le monde. Ne la donnez pas à tout le monde. Regardez, l'autre, il écoute GAP, boum, il fait une vidéo de formation sur les GAP et il n'a rien compris, le garçon. Vous êtes meilleur que tous ces mecs qui font des vidéos à la mort, moi le chou. L'autre, il nous sort que les chandeliers japonais donnent trois indices, mais n'importe quoi. Vous, vous savez, les traders ultimate program, vous, vous savez effectivement les traders alert que ça donne cinq informations à un chandelier japonais et je te passe outre la réunion qu'on a fait l'autre fois pour l'after trading où le mec qui avait été formé avec un autre qui est au ZEU expliquait que le carnet d'ordres en fait, c'était les acheteurs qui tirent vers le haut, les vendeurs qui tirent vers le bas. Il n'avait rien compris le garçon, rien. Et c'est les traders ultimate program qui lui ont expliqué comment marchait un carnet d'ordres. Absolument. Ça vous a plu le PDF sur le trading sur indices ? Dites-moi si ça vous a plu. C'est une mine d'or et dès comme ça, j'en ai plein, plein. Et vous savez quoi ? On va compiler tout ça dans un vrai livre cet été. Alors si vous avez envie bien évidemment de faire du trading, on s'en fout comme un pro, là que pro, presque pro, on s'en fout mais trading for money, only for money. Vous ne faites pas partie des gens qui parlent pour rien dire. Il y en a, ils sortent des trucs mais tous les jours, il y a dix vidéos. On ne comprend rien. Un truc qui s'appelle encore, je ne sais pas quoi, millionnaire, j'en sais rien. Ça ne sert à rien. C'est du trading à la papa depuis des années, ça ne marche pas. Les indicateurs techniques, les chouchou-cou, les trucs comme ça, laisse tomber. Ramasse tes dix points, tes quinze points, tes vingt points par jour. Mets-toi dans la poche et c'est tout, point barre. Parce que si ce n'est pas toi qui gagne, on est sur un jeu à somme nulle, c'est l'autre, le mec en face qui gagne et lui, il n'a pas besoin d'un truc qui s'appelle le chouchou-cou, je ne sais pas quoi. Lui, clac, clac, tranquille, point barre, c'est réglé. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Fallomy, viens avec moi, je vais te montrer tout ça. Tu vas voir. On continue. Je vous prépare deux émissions de ouf, deux émissions de malade début mars. La première émission, on fait le bilan. On fait le bilan depuis début janvier parce que là, on arrive en mars et je vois que parmi vous, il y a des gens qui sont un petit peu perdus. Donc on fait le bilan. On fait le bilan à moyen long terme, ça va plaire à Eric. On fait le bilan en disant voilà ce qui s'est passé, qu'on doit s'attendre. Voilà ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on va plutôt côté acheteur, plutôt côté vendeur ? Quels sont les niveaux de support de résistance ? Quels sont effectivement les points de rebond qu'on attend ? On va faire le bilan. Ça sera dans la première, deuxième semaine grand maximum du mois de mars. On fait le bilan. Et puis la deuxième, la deuxième vidéo que je vais faire et qui est assez extra, c'est un flag sur le YM. C'est un flag. Attention, les Européens ne suivent pas eux. On se décorèle. Les Européens descendent, les US montent. Attention, ça devrait combler du gap sur les Européens. Soyez malins. Vous avez encore sur le DAX, rapidement, pareil, vous avez un 500 vers un 480. À l'aise, finger in the nose, comme ils disent ici. Je ne vous parle pas de finger in the nose. Ça n'a rien à voir. Nous, quand les traders alertent et les traders, quand on dit un truc, on y va. Il n'y a pas de mystère. Et puis sur le PX1, dans ce cas-là, Patrick, tu as compris, c'est du cash sur ton CAC. mais il y a une petite astuce puisque le cash est cher pour trader le futur en binôme. Ça va finir par rentrer, Patrick, ne t'inquiète pas. 5340 et on irait chercher un 5320 sur la récupération. Ça, c'est de la théorie. En pratique, tu sais que tu dois essayer d'un petit peu d'arbitrer et tu sais comment tu fais puisque tu es trader alert et trader ultimate programme. Tu n'es pas encore trader ultimate programme. Mais qu'est-ce que tu attends ? 098080211 devient trader ultimate programme. Allez, on avance. On avance. Mi-mars, je vous ai dit pour une émission. Ah oui, la deuxième, je ne vous l'ai pas dit. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit. Ça, vous pouvez le dire autour de vous. Allez-y. Là, vous pouvez envoyer du lourd. Il n'y a aucun problème. Mi-mars, je vais vous faire une émission. Je vais même vous en faire cinq. En fait, ce que je vais faire, je vais vous faire une première émission un peu comme on avait fait sur les pénistocs et sur les bitcoins et les crypto-monnaies. Je vais vous en faire une autre sur une petite surprise. Tiens, je ne vous le dis pas tout de suite. Un autre instrument pour pouvoir effectivement partager votre portefeuille, harmoniser, ne pas forcément tout mettre en dé ou en scalp, mais avoir aussi une particularité sur des instruments un peu particuliers. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est pour toi. C'est pour toi, pour te remercier de ta fidélité d'être avec moi tous les matins, tous les jours, c'est pour toi. Voilà, c'est tout. En l'occurrence, on va faire une émission sur un instrument spécifique qui peut ramasser des pépettes plutôt pas mal et cet instrument m'intéresse beaucoup. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a une caution bancaire. bien entendu. Cette fois-ci, on ne parle plus de broker, on parle de banque et là, c'est complètement différent et ça, c'est cadeau. Voilà, ça arrive mi-mars en tout cas très, très, très vite pour diversifier son portefeuille. Je sais que j'ai encore deux, trois petites choses encore à vous. Dites, ah, elle est passée, hop, personne n'a rien vu. Mais ça, je vais vous la sortir parce que ça va pondre dans quelques temps des gros mouvements sur les marchés financiers. Un, tu sais que les États-Unis viennent de bouger leur ambassade, de déménager l'ambassade en Israël, tu sais où, à Jérusalem. c'est quand même pas Tel Aviv, Jérusalem, c'est lourd de sens. Donc là, déjà, on fait, d'ici mars, d'ici 18 mars, je crois, c'est 18 mars, je ne sais plus exactement, ça devrait faire bouger les marchés financiers. En tout cas, on va regarder. Mais il y a un autre truc qui arrive juste derrière. Les Américains sont en train d'aider l'Arabie Saoudite à avoir du nucléaire et ça, ça va bouger encore, encore plus que le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem. En tout cas, c'est clair qu'il va falloir jeter un coup d'œil sur les marchés parce que ça devrait faire bouger. On sent bien, on sent bien que le Donald, il n'est pas rassasié. On sent bien qu'il a envie encore un peu de failleter, un peu de taper au foie. On sent, ça c'est clair. Thomas, il a acheté un livre chouchouchoucou. Thomas, tu regarderas sur Internet, je te donnerai un lien et il y en a un qui a acheté un livre aussi mais il l'a appelé La bouse de rupture. Ça fera beaucoup rire Charlotte. Elle se rappellera pourquoi La bouse de rupture. Voilà, c'est assez drôle. Ce n'est pas grave, la connaissance intellectuelle est toujours, toujours, toujours intéressante. C'est parti, attention sur le DAX. PX1, PX1, pas le DAX, le PX1, on y arrive, merci Sébastien. C'est parti, attention, on descend sur le PX1 avec la caution, avec la caution des États-Unis puisque cette fois-ci le dos tombe. On va y aller, on tombe, vous le laissez aller jusqu'à 480 et puis on va se prendre un petit 10-20 points. Voilà, ça c'est finger in the nose aussi, ça c'est clair. super cool. Voilà, tranquille, des bouses de rupture, il y en a, il y en a des paquets. Oui, absolument, je suis d'accord avec toi, Annes, le pétrole, pour moi, ça baisse. On continue, on continue, on continue, voilà, ça c'était l'actu importante aussi. Un clin d'œil et un remerciement général, global, à tous les nouveaux Trader Alert. Vous êtes des paquets, des paquets à rejoindre la communauté, à vous abonner. Pack Basics, le Basics Plan, le Pack Silver, le Pack Gold, vous êtes plein, plein, plein. Je vous prépare un truc de malade, vous le savez, en mois de juillet, pour les God, on va se faire un trip de ouf. On va dépenser un peu d'une, c'est normal, on en a gagné un peu, on va en dépenser un peu, je vais vous inviter en tout cas sur un événement, mais monstrueux, un truc qui va faire parler de nous, mais partout sur la planète. Vous savez qu'on parle de Trader Alert ici, à New York, vous le savez ou pas ? Vous savez qu'on parle de Trader Alert partout dans le monde, en Afrique, on parle en Amérique du Nord, au Canada, vous savez qu'on parle en Chine, vous savez qu'on parle au Japon, en Thaïlande, en Thaïlande les gars, en Thaïlande, en Thaïlande, Taïwan, un truc de fou, des Taïwanais, c'est un truc de fou, ils adorent ça les Asiatiques, absolument, en tout cas moi je suis pressé d'être avec vous encore, bien sûr, dans les prochaines émissions, et le Trader c'est évident, j'ai fait le tour, il va falloir se quitter, oh non, on va pas se quitter, il y a tellement de trucs à faire, maintenant on va prendre un peu notre revanche, on va prendre un peu de sous, bien évidemment sur les marchés financiers, d'aux vendeurs, les Européens vendeurs, on va jeter un coup d'oeil sur le Forex rapide, de façon à faire le tour, l'USD Yen, tu le prends 5 minutes, il va corriger, t'as une petite récupération, avec une rupture de bougie, comment tu sais pas ce que c'est qu'une rupture de bougie, une rupture de bougie, tous les traders alertes savent ça, tous les traders ultimètes de programme savent ça, une rupture de bougie, c'est tu ramasses, c'est tout, on est dans trading for money, only for money, les autres y parlent, nous on encaisse, c'est ça la différence, tu veux continuer à encaisser, abonne-toi, trader alerte, et viens au trader ultimètes programme, tous les gens qui sont loin sur la planète, je pense à vous énormément, on va pouvoir faire le trader money show, tu sais le trader money show, du 16 mars prochain, on le fait à Barcelone, je le ferai en live avec toi, t'as même plus besoin de te déplacer, si tu veux venir à Barça au studio, pas de problème, si jamais tu veux effectivement, le voir de chez toi, il y en a un, il est à Lille-Maurice les gars, à Lille-Maurice, il y en a un, il y en a même plusieurs, la réunion les mecs, quand on envoie effectivement, je fais un coucou d'ailleurs, à tous les types de la réunion, vous êtes un paquet à la réunion, les gars me disent, Luc moi je bouge pas, attends je suis en tongs et en short, avec un cocktail sur la plage, tu crois que je vais venir moi jusqu'en Europe, je suis bien là où je suis, et puis le métier que tu m'as appris, il rapporte, donc j'ai pas besoin de me déplacer, puisque je peux le faire depuis chez moi, bah tout va bien, tout va bien, donc tout va bien, voilà, pas de soucis, si vous voulez voir le trader money show, en live, tu vas sur trader avec un s, money show.com, tu cliques dessus, et c'est parti, Sébastien nous dit go PX1, Sébastien, on lui a remis de la pêche là Sébastien, go effectivement, 38, ça descend Sébastien, attention à l'arbitrage, serre-toi de l'indice qui sert de leader, tu as reçu le PDF, donc tu sais qui est le leader, serre-toi du leader, tu traites le suiveur, mais tu traites en regardant le leader, et toujours, toujours, toujours le leader, le leader c'est qui, c'est le mec qui a la casquette, et qui fait tutu dans la locomotive, toi t'es dans le wagon de tête, et tu le sais, eux, ils sont dans le wagon de queue, tous les mecs qui sont chouchoucou, et tout ce qu'ils veulent, mais on ne va pas leur tirer dessus, on les aime, tant qu'ils mettront du pouce vers le bas, on parlera d'eux, le jour où ils en mettront plus, on parlera plus d'eux, voilà, tout simplement, j'ai fait le tour, merci je vous ai dit, donc à tous les gens qui changent de camp, tous les types qui étaient chez X, Y, Z, et qui ne gagnent rien, qui n'ont jamais rien gagné, et qui depuis qu'ils sont traders à l'air, deux clics et ça marche, je fais un clin d'oeil aussi au mec, qui s'appelle, bel je ne sais pas quoi, à 3 000, 4 000, 5 000, qui a envoyé des messages sur Youtube, je vais faire une émission avec un mec qui a ouvert un basic plan, 199 euros, il avait 300 euros sur le compte, le capital, donc au total budget global 500 euros, le type il a triplé le capital, triplé, voilà, trois alertes, il a triplé le capital, oh mais Luc il a dû rentrer sur des positions de malade, non, puisque dans la méthode trader ultimate programme, quand on t'envoie une alerte, t'as déjà la taille de position qui t'est aussi envoyée, il n'y a rien de plus, voilà, belge 4 000, belge 4 000, il est belge, ça c'est sûr, mais 4 000 non, et encore c'est une insulte pour les belges, que j'aime énormément, voilà, je serai en Belgique avec vous, je serai à Bruxelles, avec vous, début mars, contactez Cyril sur Facebook, on se voit les gars, je suis à Bruxelles, je viens, on se voit les gars, inscrivez-vous, c'est gratuit, c'est moi qui invite, on se voit pour un after trading, ça marche, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne, PX1 je confirme, on descend, PX1 5337, ça y va tranquille, puis alors les gros, ceux que j'ai formé, trader ultimate programme, descendent sur le dos, ça c'est clair, il y a un déceau à faire, je vous envoie, en tout cas, tous les trader alertes qui arrivent, pas du tout, c'est pas Pierre du tout, Pierre il est adorable, Pierre, Pierre on l'aime beaucoup, Pierre, il n'y a pas de problème, c'est pas lui, c'est pas possible, ça peut pas être lui, c'est impossible, un mec qui est aussi vulgaire, Pierre n'est pas vulgaire, lui il était vulgaire, donc je regrette, et nous les vulgaires, on ne veut pas, 20 fois le capital, nous dit Clint, Clint, tu prends contact avec Cyril, on te veut en vidéo, en live, on veut voir ta tête, dans Success Trainer, à tous je vous dis, take care, choose, enjoy, vous êtes prêts, le bonnet, les gants, les skis, c'est tout chou sur les indices, je vous envoie les alertes, dans moins de deux minutes, take care, choose, enjoy, ciao, bye bye.